Si vous activez cette dimension d'énergie, d'autres dimensions de la vie vont s'ouvrir. Une chose, c'est, êtes-vous prêt pour ces dimensions ? Le Kundalini Yoga, dans son essence, est la forme de yoga la plus dangereuse. Je dis dangereuse parce que c'est aussi la plus puissante. Pour sauter dans un abîme, vous devez être fou. Ou vous devez avoir extrêmement confiance en quelqu'un. Donc, qu'est-ce que la Kundalini ? Là, maintenant, je parle. C'est la Kundalini. Vous êtes alerte et à l'écoute. Si vous êtes alerte et à l'écoute, c'est la Kundalini. Une fleur éclore, c'est la Kundalini. Un chien à boire, c'est aussi la Kundalini. Ou en d'autres termes, la force vitale fondamentale de l'existence, on l'appelle Kundalini. Maintenant, dans le système, dans le système humain, si vous regardez ceci comme une sorte de paquet de vie, c'est un fragment de vie. Ce fragment de vie est emballé d'une certaine manière, avec des couches de cette énergie. Une des dimensions de l'énergie prend vie immédiatement, parce qu'elle est nécessaire à votre processus de survie. Les autres dimensions de l'énergie ne vont pas prendre vie. À moins que vous n'y fassiez quelque chose. À moins que vous n'en soyez conscient et ne les activez d'une certaine manière. Elles n'apparaissent pas. Elles restent dormantes. L'énergie dormante est bien plus grande que l'énergie qui est utilisée en ce moment. Pour prendre soin de votre processus de survie, pour vivre une vie physique complète, pour vivre une vie physique et intellectuelle complète, vous n'avez à activer sur ces 114, si environ 21 sont actifs, vous ne ressentirez aucune insuffisance. Vous vivrez une vie physique complète. Il n'y aura aucun problème avec votre vie. Vous allez penser que vous êtes une grande réussite, mais vous n'êtes que 21. C'est-à-dire moins de 21% sur 114. Moins de 20%. À moins de 20%, vous vous sentirez une vie complète, sans aucune insuffisance. Le pourcentage restant de la vie, de quoi s'agit-il ? Ce n'est même pas nécessaire, si votre intention est juste de bien vivre. Si vous activez cette dimension d'énergie, d'autres dimensions de la vie vont s'ouvrir. Une chose, c'est, êtes-vous prêt pour ces dimensions ? La question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal. La question, c'est juste, êtes-vous prêt pour ça ? Parce que, même si les meilleures choses de la vie arrivent dans votre vie, lorsque vous n'êtes pas prêt pour elles, ça ne sera pas une bonne chose pour vous. Dans votre expérience, ça ne sera pas une bonne chose. Si quelque chose est arrivé alors que vous n'êtes pas prêt pour ça, n'est-ce pas ? Même si c'est la plus grande chose. C'est peut-être la plus grande chose, mais ça vous est arrivé alors que vous n'étiez pas prêt pour ça. Dans ce cas, ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas ? Donc, êtes-vous prêt pour ça ? C'est la première question. Si vous êtes prêt pour ça, que peut-on faire pour ça ? Que peut-on faire pour l'activer ? Il y a bien des façons de s'y prendre. Beaucoup, beaucoup de façons. Mais le Kundalini Yoga, les gens sont-ils familiers avec la pratique du Kundalini Yoga ou... ? D'accord. Le Kundalini Yoga. Je ne fais aucun commentaire sur personne, d'accord ? Le Kundalini Yoga, dans son essence, est la forme de Yoga la plus dangereuse. Je dis dangereuse, parce que c'est aussi la plus puissante. La chose la plus puissante est toujours la plus dangereuse, si mal utilisée. Il y a divers types d'énergie dans le monde, en ce moment. Même l'électricité est produite de très nombreuses façons. L'une des façons dont on s'y prend, c'est par le biais de réactions nucléaires, de réacteurs nucléaires, plutôt. C'est la façon la plus efficace de produire de l'énergie qu'on connaisse actuellement. Mais c'est aussi la façon la plus dangereuse, n'est-ce pas ? Quand les choses tournent mal, elles tournent vraiment mal. Quand elles se passent bien, la façon la plus simple et la meilleure de produire de l'énergie sur la planète est l'énergie nucléaire, à vrai dire. Mais quand ça tourne mal, ça tourne vraiment mal, à tel point que vous ne pouvez pas le corriger. Donc de même, avec le Kundalini Yoga, c'est le plus puissant, et c'est le plus dangereux. Sans la préparation et l'accompagnement nécessaire, sans un accompagnement expert, un accompagnement et une observation constant, personne ne devrait jamais l'essayer. Mais le problème, c'est que des livres ont été écrits sur ce yoga, et tout le monde veut faire la plus haute forme de yoga. Personne ne veut commencer par A. Tout le monde veut commencer l'alphabet par Z. Cette attitude elle-même est dangereuse. Ce qui peut être une force de transformation de la vie, peut devenir une force de destruction de la vie, simplement parce que, sans l'engagement, le dévouement, l'attention et la compréhension nécessaires, elle est manipulée. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'élévation de la Kundalini, si la Kundalini s'élève, les dimensions de votre vie vont changer si rapidement que vous devez être prêt à faire les ajustements extérieurs tout aussi rapidement. Autrement, les choses vont s'effondrer de façon importante. Dans les traditions yogiques classiques, il y a un certain type de yoga qu'on enseigne aux personnes en situation familiale. Il y a un autre type de yoga qu'on enseigne aux ascètes. A Isha, on a les deux formes. On a le yoga ascétique et on a le yoga général. On ne vous enseignera jamais la forme ascétique. C'est la façon la plus efficace de s'y prendre. Mais cela exige une certaine dimension de discipline et de concentration que vos vies normales ne vont pas permettre. Si vous faites ce genre de yoga, ça va démanteler votre vie extérieure instantanément. Maintenant, ce yoga n'est pas conçu pour démanteler votre vie. Ce yoga est conçu pour améliorer la façon dont votre vie a lieu. Quand la vie se passe mieux, quand les choses se passent mieux, vous gagnez plus d'argent, votre entreprise se porte mieux, votre métier se déroule mieux, votre... En général, malheureusement, votre désir de recherche le plus élevé ralentit. Oui. Donc, à vrai dire, ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Mais c'est la seule façon dont ça fonctionne dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est la seule façon dont ça fonctionne pour la majorité des gens. Pour un petit nombre de personnes, on peut le faire autrement. On peut contourner toutes ces choses et juste faire des choses très puissantes. Mais cela va démanteler toutes les structures sociales qui les entourent. Ce qui n'est pas bon pour tout le monde. Donc, ce sont des dimensions différentes. Le Kundalini Yoga, s'il doit être pratiqué, vous devez être dans un certain type d'atmosphère. Vous ne pouvez pas vivre dans des situations sociales et faire du Kundalini Yoga. Autrement, en appelant ça du Kundalini Yoga, vous faites quelque chose de simpliste. Autrement, le Kundalini Yoga peut transformer votre façon d'être en quelques jours. Tout à coup, vous découvrez que vous êtes un étranger dans votre propre maison en deux jours de pratique. Parce que ça va tout changer de vous. Donc, peut-on élever la Kundalini ? Oui, on le peut. Une façon est de créer une atmosphère propice pour que lentement elle monte. L'autre façon est de la provoquer de telle manière qu'elle monte rapidement. Si elle monte rapidement, alors tout change radicalement. Si elle monte lentement dans le temps, les changements vont se produire lentement. Vous serez capable de gérer ces changements dans le temps. Mais si ça a lieu très vite, alors vous ne serez pas capable de gérer les changements. Ça donnera l'impression que les choses s'effondrent. Donc, il y a différentes façons de s'y prendre. Combien de façons ? Il y a trop de façons. Je ne vais pas entrer là-dedans. Il y a tellement de façons de le faire. Essentiellement, il y a 112 façons de le faire. Il y a 112 façons par lesquelles vous pouvez faire monter celle-ci. De la base à... Oh, pour ça, vous devez connaître la structure. Autrement, ça va devenir très complexe. Hum. Sur ces 114 chakras, il y en a 7 que l'on voit comme 7 dimensions. Parmi ceux-ci, 6 sont dans le corps, 1 est juste à l'extérieur du corps physique. Donc, si vous employez ces 112 méthodes, vous allez gérer les 6 chakras. Le 7e, vous ne pouvez pas le gérer. Il y a 112 façons par lesquelles vous pouvez atteindre un chakra, que l'on appelle agna. Mais d'agna à sa aschara, il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen de le faire. Vous devez juste sauter dans un abîme. Pour sauter dans un abîme, vous devez être fou ou vous devez avoir extrêmement confiance en quelqu'un. quelqu'un dit « saute » et vous sautez parce que vous avez une confiance si profonde en quelqu'un que quand il dit « saute », ça doit être bon pour vous. Vous sautez simplement dans un puits sans fond. Donc, le voyage du Mooladhara à Agna, il y a 112 façons d'y arriver. Mais d'ici à là, il n'y a aucun moyen. C'est juste un saut qui peut avoir lieu dans la confiance, la dévotion ou la folie. Le choix vous appartient.